Ces petits tubes colorés, vous les avez probablement déjà vus. Arum triphilum. Calium phosphoricum. Arnica montana. Lycopodium clavatum. Russe toxico-dendron. Placiflora composée. C'est comment ? Sous leurs aires de bonbons Harry Potter, ce sont en fait des médicaments homéopathiques. Et si vous êtes français, il y a une chance sur deux pour que vous en ayez pris au moins une fois dans votre vie. Le problème, c'est que cette popularité énerve beaucoup certains partisans de la médecine conventionnelle. Récemment, plusieurs milliers d'entre eux ont signé une tribune dans laquelle ils dénoncent l'absence totale de fondements scientifiques de l'homéopathie, ravivant un débat vieux de près de 200 ans. Alors, l'homéopathie permet-elle de soigner les gens ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à cet homme. Samuel Hahnemann. Avant de finir ici, Hahnemann était médecin en Allemagne au 18e siècle. C'est-à-dire dans un monde où la médecine, c'était un peu n'importe quoi. Que l'on souffre d'une infection ou d'un simple malaise, le premier réflexe de la plupart des médecins de l'époque, c'était par exemple de pratiquer la saignée, c'est-à-dire le fait de volontairement faire couler le sang des patients. Ce qui avait plus tendance à aggraver l'état des malades qu'autre chose. Bref, Hahnemann n'est pas vraiment convaincu par l'efficacité de la médecine pratiquée à l'époque. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un moyen plus naturel et moins agressif de soigner les gens. Il se met donc au travail, et en 1810, il publie l'Organon de l'Art de guérir, dans lequel il expose les principes fondamentaux de l'homéopathie. Le premier de ces principes, c'est celui de l'individualisation. Il affirme qu'il ne faut jamais traiter seulement une maladie avec des symptômes déjà identifiés, mais toujours un patient dans sa globalité. Autre loi fondamentale en homéopathie, le semblable guérit le semblable. Pour traiter un symptôme, il faut utiliser des ingrédients qui sont à l'origine réputés pour causer les symptômes que l'on souhaite soigner. Par exemple, pour soigner la fièvre, on utilise un médicament homéopathique à base de plantes de belladonna, aussi connues pour causer la fièvre. Mais s'il y a un fondement de l'homéopathie qu'il faut bien comprendre, c'est celui de la potentialisation. L'idée, c'est que pour activer les effets des ingrédients, il faut les diluer. Voici comment on procède. D'abord, on commence par dissoudre l'ingrédient désiré dans un solvant, comme par exemple de l'eau ou de l'alcool. On prélève ensuite une dose de la solution obtenue, puis on la dilue dans 99 doses de solvant. On agite, et on obtient alors ce qu'on appelle une dilution 1CH. Si on répète ce même processus avec la solution obtenue, on obtient une dilution 2CH, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le degré de dilution souhaité. Hahnemann préconisait par exemple un degré de dilution de 30CH. Pour vous donner une idée, une dilution 9CH correspond à la dilution d'une goutte d'eau dans le lac Léman. Et pour une dilution 13CH, imaginez une goutte d'eau dans la totalité des océans de la planète. C'est principalement pour cette raison que l'homéopathie est la cible de tant de critiques. Du point de vue de la physique, de tels niveaux de dilution n'ont aucun sens. Dans la plupart des remèdes homéopathiques, il ne reste tout simplement plus le moindre atome de l'ingrédient d'origine. Alors, comment l'homéopathie explique-t-elle un tel paradoxe ? Eh bien, elle ne le fait pas. On n'a pas fait la preuve de la manière dont ça agissait, l'homéopathie. On sait que ça agit, on ne sait pas comment. Il y a 30 ans, l'homéopathie a pourtant cru avoir trouvé les réponses à ces questions grâce à une découverte scientifique révolutionnaire, la mémoire de l'eau. Polémique autour d'une découverte faite par un Français, le professeur Benvenis, qui serait arrivé à la conclusion que l'eau conserve en mémoire et bien la trace de toute substance ou molécule qui l'ont habité, même lorsque celles-ci ont été diluées à l'extrême. Je vous épargne les détails, mais en gros, après une énorme controverse et des soupçons de fraude scientifique, les découvertes du professeur Benvenis ont été invalidées. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment sont censés fonctionner les remèdes homéopathiques. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'on ne sait toujours pas si il fonctionne. Au cours des 30 dernières années, des centaines d'études scientifiques ont été menées pour tenter de prouver l'efficacité des médicaments homéopathiques. Jusqu'aujourd'hui, aucune n'y est arrivée. Alors les homéopathes affirment que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que ça signifie que ça ne marche pas. Et ils ont raison. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si on y réfléchit, c'est un peu comme Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve qu'il existe qu'on a la preuve qu'il n'existe pas. Mais le résultat de cette réflexion, c'est qu'il n'y a plus vraiment de débat possible. L'homéopathie devient une question de croyance et non plus de science. Mais ce serait oublier qu'il n'y a pas que les médicaments qui permettent de soigner les gens. Quand on a un chagrin dans la vie, depuis l'Antiquité, on sait qu'en parler à quelqu'un, ça va mieux. Voici Bruno Falissard. Il est psychiatre et biostatisticien. Et il a travaillé sur plusieurs rapports d'évaluation de l'efficacité des thérapies non conventionnelles pour le ministère de la Santé. Vous voyez ça avec un enfant. Un enfant, il tombe par terre, il se fait mal. Vous le prenez dans vos bras, vous le consolez, il a moins mal. S'occuper des gens quand ils sont en souffrance participe aux soins. Ce que Bruno décrit, c'est un phénomène fascinant que l'on appelle l'effet placebo. En gros, c'est la capacité qu'a notre cerveau à nous soigner indépendamment d'un quelconque médicament et uniquement grâce à ce qu'on appelle un placebo. Un placebo, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas d'efficacité au sens chimique du terme. Ça peut aller d'une simple conversation avec un patient à l'administration de faux médicaments qui n'ont en soi aucun effet. Depuis les années 50, l'effet placebo a fait l'objet de plusieurs centaines d'études. Une chose est sûre, une est bien réelle. Et comme l'homéopathie est au moins un placebo, ça signifie que même si ce n'est que du sucre, l'homéopathie peut soigner les gens. Le problème, c'est qu'elle peut aussi ne pas les soigner. Voici ce qui est arrivé à Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple. Atteint d'un cancer du pancréas, d'une tumeur a priori opérable, il a choisi de retarder l'intervention chirurgicale et de se soigner grâce aux médecines alternatives. Malheureusement, quelques années plus tard... Apple est confirmé que Steve Jobs a passé. Un édition américaine a mort. Un leading light of the digital age, un visionary, un icon. En France, il faut préciser que ce risque est limité car les homéopathes suivent les mêmes formations et sont diplômés des mêmes universités que les médecins conventionnels. Si un patient atteint un cancer vient voir un homéopathe, on peut donc raisonnablement s'attendre à ce qu'il l'envoie vers un cancérologue. Mais au-delà de l'efficacité, l'homéopathie suscite aujourd'hui un débat surtout philosophique. D'un côté, il y a les tenants d'une posture éthique. Quand on dilue des milliers de fois une molécule de, je ne sais pas, de foie de canard ou de blaireau écrasé, il ne reste rien. Et que donc, ce qu'on vend au patient, c'est rien, c'est du vent. Et en tant que médecin, ça me pose problème. On veut donner du pouvoir au patient. Et donner du pouvoir au patient, déjà, ça commence par ne pas lui mentir. Et face à eux, il y a ceux qui ont une posture plus pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi certains patients, ils trouvent leur compte ? En quoi la relation médecin-malade, induite par l'homéopathe, peut-être qu'elle est supérieure à la relation médecin-malade que moi j'ai avec mes patients ? Selon Bruno, la médecine occidentale est peut-être trop obsédée par le corps et la biologie, au détriment de l'esprit. C'est un euphémisme. Si vous prenez l'enseignement des deux premiers cycles d'études médicales, vous avez en gros 600 heures de cours de biologie, si vous incluez l'anatomie, la physiologie, la phytologie, etc. Et vous avez entre 5 et 20 heures de cours de psychologie médicale. Voilà. On a de plus en plus de maladies chroniques dont on ne sait pas pourquoi elles résistent, pourquoi les patients ne prennent pas leur traitement. Et ce n'est pas la biologie qui peut vous expliquer pourquoi un patient prend plus son traitement. Et là, peut-être que la psychologie médicale, bien entendu, elle va nous aider à faire mieux. Même si les granules d'homéopathie ne sont que du sucre, c'est probablement au-delà de ces remèdes que réside l'intérêt de l'homéopathie. Dans un domaine où les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre.